Aujourd'hui je pars en randonnée de nouveau sur la montagne Sainte-Victoire j'ai laissé la voiture il y a environ trois quarts d'heure au col des portes et je me dirige vers le pic des mouches j'avais déjà fait cette randonnée en 2015 avec une petite vidéo c'est au mois de juin là nous sommes au mois de septembre évidemment je vais pas rencontrer le même type de végétation le temps est un peu couvert mais la vue reste splendide aujourd'hui je ne suis pas tout seul je suis parti avec un expert en botanique à savoir mon smartphone aujourd'hui je vais tester l'application PlanteNet donc c'est une application pour téléphone portable smartphone une application gratuite qui a pour but de pouvoir identifier les plantes et de participer également au recensement de toute la végétation pour pouvoir faire une identification sur le terrain il faut que le téléphone est une connexion 3g ou 4g de manière à communiquer avec le site plantes nettes donc dès que je rencontre une plante intéressante et bien je vais commencer à tester je vais commencer par des espèces assez simples et petit à petit voir si l'application est au rendez vous voilà une espèce courante au mois de septembre et je vais tout de suite tester avec l'application PlanteNet j'ai lancé PlanteNet et je vais prendre une photo de l'espèce en question je zoome sur la fleur je fais la netteté le mieux que possible à cause du vent et voici le résultat je lance l'identification PlanteNet et après quelques instants PlanteNet me trouve Saturgia Montana donc il s'agit bien de cette espèce le résultat est tout à fait correct donc je fais maintenant un deuxième test avec cette fleur je prends la photo je lance l'identification PlanteNet et PlanteNet me trouve le résultat suivant donc Centaurea solsticianis ce qui est la bonne espèce donc pour l'instant 100% de réussite pour un autre essai je vais compliquer un peu les choses j'ai trouvé deux espèces du même genre qui poussent à proximité l'une de l'autre et on va voir ce que PlanteNet nous trouve comme résultat donc je prends la photo de la première espèce voilà ce que ça donne je lance la recherche PlanteNet et après quelques instants PlanteNet me trouve Odontites Luteus et le résultat me semble tout à fait correct la deuxième espèce du même genre me donne ça comme photo je lance l'identification je lance l'identification et PlanteNet me trouve donc Ditrichia Graviolens Odontites Viscosus Chiliadenus Luteus et Odontites Luteus l'espèce précédente que je viens de trouver donc évidemment le premier choix Ditrichia Graviolens n'est pas judicieux donc il s'agit bien du deuxième choix Odontites Viscosus ici nous avons une espèce emblématique de la saison puisqu'il s'agit d'une colchique donc j'ai pris cette photo je demande à PlanteNet une identification en appuyant sur le résultat alors PlanteNet me propose colchicon autonale la colchique d'automne ou colchicon filifolium ou colchicon longifolium après crocus versicolore bon crocus on s'aperçoit assez rapidement que c'est pas ça à cause de la couleur des étamines donc on a le choix entre 3 espèces colchicon filifolium en fait est une plante très rare qui pousse sur le littoral donc c'est pas du tout le cas ici puisqu'on est sur le pic des mouches donc il nous reste colchicon autonale et colchicon longifolium donc pour pouvoir départager ces deux colchiques il faudrait normalement utiliser une flore que ce soit une flore papier ou en rentrant la maison une flore sur internet bon avec un peu d'expérience moi je sais que la colchique d'automne est très rare dans les bouches du Rhône donc en fait nous sommes bien en présence de colchicum longifolium la colchique de Naples encore un essai avec une plante en fleurs est très commune en ce moment donc le résultat est sans appel Galatea sedifolia donc il s'agit bien de cette plante là résultat très rapide donc c'était une plante classée dans des astères qui maintenant a le nom de Galatea sedifolia donc résultat très rapide et très fiable un dernier test avec les fruits jusqu'à des feuilles d'arbres voilà je zoome sur le fruit photo donc en premier choix on me donne Rosa Canina donc c'est pas ça c'est pas Rosa Canina et Sorbusaria c'est qui est le cas et on va pouvoir croiser en faisant une photographie de la feuille et donc en premier choix de la feuille on a bien Sorbusaria donc en croisant les deux informations du fruit et de la feuille on a une réponse fiable et donc PlanteNet nous permet aussi de confirmer les choix qui ont été trouvés la confirmation permet à la fois d'augmenter la base de données du recensement des plantes puisqu'on a eu une localisation par GPS je sais par exemple que Sorbusaria pousse sur la montagne Sainte-Victoire pas très loin du pic des mouches et donc ça nous permet de le confirmer et d'autre part ça permet aussi d'augmenter le nombre de photographies de cette espèce qui va rendre de plus en plus performant l'applicatif pour trouver les bonnes espèces donc ma sortie avec mon expert botanique est particulièrement concluante sous réserve bien sûr d'avoir une connexion rapide 3G ou 4G petit bémol tout de même parfois comme dans le cas de l'alcool chic le genre est le bon mais pour obtenir l'espèce on doit toujours avoir recours à une flore papier ou numérique 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2